Merci d'être là, et toutes mes amitiés à mon collègue de la culture, avec vos délégations, merci d'être là. Mesdames et Messieurs, dans ce plan sénégal érégant, le PSE, la question de la citoyenneté est centrale, parce que le livre est un puissant vecteur de formation, d'éducation et de modélage de la prise de conscience. Parce que, également, nous sommes tous attentifs à ce qui s'est dit, le livre est dans le Saint-Coran et la Sainte-Bibre qui sont à l'autorité. Mais nous avons surtout écouté la marraine, Mme la maîtrisse, introduire avec brio que la caractérise livre et citoyenneté, nous partageons nos réflexions que nous enrichissent et nous retenons la leçon. À propos, son propos parle de principe que la lecture participe du domaine de l'être. Quel objet à la logique de l'être et non à celle de l'avoir ? En ce sens, son rôle est déterminant dans la construction de notre citoyenneté, une souhaitant des responsables, soucieuses de maintenir la communauté unique, dans une commune volonté de la vie commune. Vous avez parfaitement raison, Mme, professeure Amatoulaye Gagne-Beng. La lecture peut constituer ce ciment capable de préserver la cohésion sociale contre tout genre de fractures sociales. La fil d'acte de cette année a apporté une ovation d'étape que je salue et encourage. Elle a délocalisé le colloque de l'université de Caisse chez la marraine, mettant ainsi en œuvre dans ce secteur la territorialisation des politiques publiques. Les débats, ils gagneront sûrement en intensité et en profondeur et aideront à attirer du monde au success. Mais avant de continuer mon discours, chers invités, je voudrais vous, hommes de culture, ici présents, qu'avez fait la fierté de ce pays. Pourquoi je dis moi-même fait la fierté de ce pays ? De notre année d'indépendance, 1960, 20 ans après, dans les années 80, notre économie était basée sur l'agriculture, je dirais la culture de l'araché. Mais durant ces 20 ans, nous avons eu 13 ans de cesseresse. Comment avons-nous fait pour que le Sénégal rayonne autant ? C'est grâce à vous, vous tous les hommes de culture et de l'air que le Sénégal a. C'est pour cela, ici, je vous dis un grand merci et de le respect pour vous. Il y a quelques jours, vous avez tous suivi le début de retour des objets de valeur que nous avons de l'autre côté de l'araché. C'est le lieu de saluer le dynamisme diplomatique entre le Sénégal et la France parce qu'il s'agissait de restitution. Et qui dit restitution, il rend à l'autre ce qui lui appartient. Et je crois que ce dynamisme et cette volonté réelle entre le chef de l'État, à savoir le président Macky Sall et le président, va nous apporter. Mais ce sable de LHOMA, nous avons pu, en termes de prédisposition, de pouvoir l'appuyer. Nous pouvons appuyer aujourd'hui ces produits-là. Nous pouvons les appuyer, nous pouvons les consommer parce qu'on a des enfants formés. Et nous pouvons, ce n'est pas pour garder pour nous, mais ne partager, partager, s'objetter avec le monde. Parce que le Sénégal et l'Afrique ont beaucoup donné dans la culture. Si on parle de Picasso, vous diriez que c'est plutôt l'artiste noire. Si on voit l'Égypte qui a énormément donné à la Grèce et à Rome, c'est cette Afrique qui va continuer encore de donner au monde via une raison de la culture. Parce que dans ce monde où le repris élanitaire est énorme, il n'y a que la culture pour pouvoir l'emmener pour ses yeux. Et c'est pour cela, l'année prochaine, je crois que nous allons fêter nos 60 ans. C'est-à-dire, vous, hommes de culture, de nous aimer à faire un bilan exhaustif des 60 années de culture du Sénégal. Et ensuite, donner les projections des 60 prochaines années à venir. En tout cas, je compte sur vous, M. le ministre, que l'équipe qui va être constituée va être constituée par tous les acteurs des hommes de culture du Sénégal. Je voudrais, en tout cas, vous en remercier chaleureusement, parce que je voudrais dire que je suis le ministre le plus comblé, parce qu'ayant un génie créateur, un potentiel de génie créateur, pour nous, et ayant son précédent de la pluie, qui fait partie de vous, en tant qu'équivain, mais qui a tout le cœur et toute la passion pour la culture et les formes de la culture. Je voudrais ici le remercier chaleureusement pour ce qui se fait. Mesdames, le filtre constitue donc une année après son dimension de taille que je salue ici. Notre volonté est constante de promouvoir l'industrie culturelle et créative dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, de promouvoir l'industrie culturelle libre, aussi la subvention alliée au secteur dans le secteur du cadre du fonds d'aide à l'édition secrétaire substantielle revalorisée. Cela permettra de diversifier les interventions de ce fonds et davantage les rationaliser pour plus d'efficacité. J'appelais naguère quelques réalisations en cours de finalisation conceptueuses et ou de mise en œuvre. La bibliothèque nationale, tant attendue, sera érigée et dotée d'un personnel qualifié à même d'assurer ses missions. Une école nationale des arts et maquiers de la culture sera bâtie avec l'ambition de jouer sa partition. C'est le cas pour dire, en assurant la formation nécessaire à des acteurs appelés à accompagner les mutations incessantes qui caractérisent la création de manière générale. Les réseaux de lecteurs publics s'est enrichi. Ces trois dernières années, de plusieurs centaines de milliers d'ouvreurs, grâce à un futur partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Libre du Paillot dans le cadre du Salon du Livre de Genève. Ce réseau s'étendra bientôt au département avec l'érection des maisons de la Genèse et de la Culture en perspective. Par ailleurs, qui dit livre et lecture pensent naturellement à l'école, aux enseignants et aux élèves. Le lien qui les unit est quasi sacré. C'est pourquoi j'en appelle à mon collègue de l'éducation nationale afin que nous y prêtons toujours une attention soutenue, l'attention de ceux qui savent que la lecture est la clé du succès. J'invite les parents à créer une place pour le livre à la maison et à donner l'exemple aux enfants en tenant le livre et en lisant de temps en temps devant eux. Car les enfants, les tout petits souples, illitent davantage les parents qui ne leur plaissent. C'est l'âge où l'on prend le plaisir de lire et de s'ouvrir des horizons infinies de savoir et du plaisir du régal de l'Esprit. Mesdames et Messieurs, je vais conclure notre pays. Notre pays est connu dans le monde entier par la qualité de ses écrivains, de ses auteurs nombreux, guides religieux et hommes de Dieu, ou laïcs inspirés, poètes, romanciers, essayistes et conteurs. J'en passe. Ils ont participé à forger notre nation par les livres. Nous avions « Terroir impérieure de tenir eau, éclaire la lumière, notre gloire ». À l'image de la marraine, Mme Beg, que je salue et félicite, ainsi que toute la famille, à l'image donc de la brillante marraine, Lisanne. C'est une affaire de salut public. C'est ainsi que je déclare ouverte la 17e édition de la foi du livre et du matériel de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada